Hello tout le monde, cette petite vidéo pour toutes les personnes qui désirent participer à cette merveilleuse aventure qu'est Koh Lanta. En m'appuyant sur mon expérience, voici trois conseils sur ce qu'il convient de porter dans son sac aventure. La première chose, le sac, le contenant. Croyez pas qu'il faille négliger cet accessoire, je sais de quoi je parle. J'ai opté pour un sac 100% type safari, en toile absolument pas étanche. Et en plus, un sac, même pas un sac à dos. Ça me semblait stylé de sentir l'aventure, ne serait-ce qu'en regardant mon sac. Erreur fatale. Croyez-moi, le choix de votre sac est primordial. Il lance votre aventure. Deuxième chose, le pantalon de Tania. Bien chaud, bien lourd et en plus au roteau. Parfait pour les nuits fraîches, mais pour les épreuves. La pauvre, dès la première épreuve du parcours du combattant, elle a compris l'erreur de casting. Pensez pratique. Pratique, suffisamment chaud, mais avec une certaine liberté de mouvement, donc fluide, pour pouvoir pratiquer les épreuves sans gêne. Et surtout, un pantalon qui sèche très rapidement. Troisième chose, le maillot de bain. Eh oui, c'est encore moi. Et là, je parle essentiellement pour les femmes. Choisissez un haut de maillot de bain type brassière. Je vous assure, c'est extrêmement important. J'ai passé mon temps à me rhabiller sous l'eau lors des épreuves. C'est extrêmement agaçant de craindre qu'un de vos ****** se fasse la malle. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres conseils. A bientôt.